Comment mobiliser certaines données qui grattent ? Sylvia Fredrickson, designer et enseignante à l'école des Beaux-Arts d'Orléans. François Lacombe, consultant chez Data Activist et spécialiste des sujets d'infrastructure et d'utilité publique. Et Florent Martin, chef du bureau d'innovation Data au sein de l'Ecolab. Et pour ma part, Mathieu Briain, chef de projet à Open Data France. Pour introduire justement cette question des données sensibles et des données qui grattent, je voudrais juste ici sur cette présentation rappeler justement une publication, une production de la FING qui date d'il y a déjà quelques années, en mars 2020. Mais qui avait identifié plusieurs défis, qui avait fait en fait tout un diagnostic sur l'open data, qu'est-ce que la publication, l'ouverture des données a produit finalement en 10 ans ? Et il y avait un des défis qui se proposait, finalement, où sont ces données qui permettent que l'intérêt général, la société aussi puissent en saisir des données qui grattent pour un open data qui ne soit pas inoffensif, pour traiter justement de l'ensemble de ces sujets, de société, des sujets pourtant essentiels, de l'égalité hommes-femmes, de la lutte contre les discriminations, le changement climatique aussi. Et on voit bien, en tout cas depuis l'existence, en tout cas la montée en puissance de l'open data, qu'il y a aujourd'hui une base de données, en tout cas un accès foisonnant de données, des observatoires, des portails. Et pourtant, on le voit encore dans de nombreux projets, qu'il y a des freins, des fois des verrous, à l'ouverture et à l'accès à certaines données. On sait qu'elles existent, on sait que des institutions les produisent, mais encore une fois, elles sont verrouillées pour des questions de sécurité, parfois, de sensibilité. On aura l'occasion d'y revenir. Et pour autant, il y a aussi des leviers. L'open data est un levier d'ouverture à la donnée. Et d'autres accès, nos intervenants pourront vous en témoigner de par leur expérience et leur expertise, justement des leviers pour permettre de faciliter l'accès à ces données. Et voilà, c'est tout l'intérêt de pouvoir justement en discuter avec vous ce soir. Pour démarrer cette séquence, je vais passer la parole à Florent Martin. Florent, qui est ingénieur des travaux publics de l'État au sein de l'Ecolab. Et qui est aussi, justement, cette mission au sein de l'Ecolab assure aussi une fonction de AMDAC, d'administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources. Florent pourra justement nous rappeler qu'elle est aussi aujourd'hui cette mission et cette feuille de route. Et puis justement, les travaux qui permettent, par une voie institutionnelle, pour le coup, de garantir un accès à des données essentielles, des données nécessaires pour de nombreuses politiques publiques, aujourd'hui nécessaires et essentielles, les données environnementales notamment. Donc, Florent, je te laisse prendre la main ici. Oui, Mathieu l'a dit. Alors du coup, Mathieu a pris la position de ce qu'on fait nous habituellement, c'est-à-dire balancer des sigles sur des missions et des fonctions qu'on a dans le ministère. Du coup, je vais essayer de un petit peu les expliciter. Mais merci d'avoir déjà cité la fonction AMDAC. Alors du coup, moi, je suis au sein du commissariat général au développement durable, qui est une direction générale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et du ministère de la transition énergétique. Et on est aussi sous la responsabilité de Matignon à travers le secrétariat général à la planification écologique. Donc, plein de structures qui s'intéressent à nos sujets, que sont les transitions énergétiques, environnementales, les enjeux de préservation des ressources et de la biodiversité. Et c'est tant mieux que plein de personnes s'y intéressent. Mais du coup, ce n'est pas forcément très lisible. Et donc, on est là pour essayer d'expliciter un petit peu comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, le fonctionnement, d'un point de vue, si j'étais un peu cynique, je dirais marketing, mais en termes de contenu aussi, c'est le plan France Nation Verte. C'est un truc à retenir. Plutôt que tous les sigles, c'est le plan France Nation Verte. C'est aujourd'hui la démarche globale du gouvernement sur cette planification écologique. Et on voit que ça essaye de couvrir l'ensemble des activités humaines en France qui sont impactées ou qui impactent les sujets environnementaux, climatiques, énergétiques. Et ce sujet, beaucoup l'ont dit, c'est l'écologie, c'est le combat du siècle. Sur la page de l'Elysée, c'est aussi la page du site de l'Elysée, c'est aussi rappelé. Et ce combat du siècle, il s'intègre aussi dans ce que nous, on appelle la révolution numérique. On essaye d'éviter de parler de numérique comme aussi d'un... Alors, on n'utilise pas les mêmes termes pour l'écologie et le numérique. Le numérique, c'est un levier. Donc, effectivement, il y a une révolution derrière. Mais on n'est pas sur quelque chose qui s'impose à nous. Finalement, c'est quelque chose qu'on va plutôt chercher à mobiliser. Donc, nous, côté sujet numérique et données, on aspire à ce que le numérique soit justement un levier pour cette écologie et qu'on profite de cette révolution pour faire en sorte qu'on puisse affronter ce combat. Et dans le cadre de France Nation Verde, donc notre grand plan national, le numérique et la données, c'est un chantier transverse. C'est-à-dire que ce n'est pas une thématique comme le logement, la nourriture, le déplacement. C'est quelque chose qui va pouvoir venir infuser un petit peu tous les enjeux. Donc, c'est un levier. Et au-delà même de la transition écologique, en fait, c'est un enjeu qui dépasse l'action politique. C'est un enjeu de souveraineté nationale et de démocratie à travers, en fait, à la fois l'enjeu de disposer de notre numérique, de nos données et donc d'avoir un levier qui est à notre main et pas à la main d'entreprises étrangères ou même d'entreprises nationales complètement et encore moins d'États étrangers qui pourraient contrôler ces entreprises. Mais je ne vise personne parce que moi, je ne fais pas de diplomatie. Et c'est un enjeu démocratique parce qu'à travers des communs numériques, à travers des données ouvertes, on est transparent sur la manière dont ce numérique est utilisé. Évidemment, s'il y a un outil qui décide qui est éligible aux aides, on aime bien, en tant que citoyen, moi le premier, à avoir l'algorithme à disposition et que quelqu'un qui est capable de regarder dedans et de nous dire « Ah, il y a peut-être une petite erreur sur ce type de profil là, en réalité, l'éligibilité, elle est mal calculée, tant mieux du coup pour l'ensemble des bénéficiaires. » Donc c'est quelque chose qui finalement infuse dans tout ce plan et qu'on va essayer de mettre en œuvre comme vous allez le voir dans la suite. Je prends ma petite feuille de triche pour vérifier que je n'ai pas oublié d'informations très importantes et je regarde le temps qui passe. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous refaire le contexte, autant que je suis convaincu que vous êtes nombreux dans cette salle, en savoir beaucoup plus que moi sur l'histoire de l'open data, de la donnée et comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à avoir quand même un dispositif public qui est assez favorable à l'open data. Alors, on reviendra sur les difficultés et le fait qu'on a encore besoin de faire beaucoup de progrès, notamment au-delà de la simple ouverture sur l'orientation vers les usages et la réponse à des besoins concrets qui vont être exprimés tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut quand même se féliciter que depuis 2016, il y a une doctrine qui est assez claire, qui est celle de l'ouverture des données par défaut. Ce n'est pas la première fois que sur des sujets environnementaux, on incite à ce que ces données soient partagées. Il y a un travail qui a été fait via la CADA, il y a un travail qui est fait via la directive INSPIRE, il y a un travail sur les documents administratifs de manière générale, alors qui ne sont pas forcément des données, mais qui aujourd'hui passent beaucoup par du partage de données. Donc, il y a tout un cadre, mais ce cadre, évidemment, il a des exceptions, et les exceptions, c'est toujours les points un petit peu saillants. Il y a des limites sur le sujet des données personnelles, en général. On l'entend, et je pense que les plus grands défenseurs de l'ouverture et de la transparence l'entendent aussi, parce que ce n'est pas forcément très utile d'avoir des données au niveau d'une personne quand on travaille sur des sujets qui sont en fait des sujets collectifs. Ça peut être utile d'avoir des données qui permettent de qualifier ces personnes, mais pas de savoir que c'est M. Dupont ou Mme Durand qui est dans cette situation, qu'elle soit positive ou négative. Il y a des secrets qui sont des secrets défense, des secrets liés à la sécurité. Ceux-là, ils sont problématiques, ils sont même problématiques pour nous, ministères de la Transition écologique, parce que quand on se fait opposer le secret défense, bam, il tombe comme ça, c'est un petit peu tais-toi, on est sur des sujets supérieurs, et il y a peut-être un enjeu nucléaire derrière, peut-être pas du tout, peut-être juste un enjeu de savoir qu'est-ce qui alimente un territoire, une surface militaire, mais en tout cas, voilà, ils s'opposent aussi, ils s'imposent à nous et on nous l'impose. Et il y a des secrets plus largement qui sont liés à d'autres enjeux sécuritaires, comme récemment le terrorisme ou des risques liés à des attentats, qui peuvent être utilisés de manière légitime et parfois qui peuvent aussi être utilisés de manière simplificatrice pour éviter d'avoir à faire la démarche. Et donc là, le rôle qu'on va avoir, nous, notamment sur cette fonction d'administration ministérielle de la donnée, c'est-à-dire cette fonction de mise en œuvre de la politique publique de la donnée, c'est d'aller creuser un petit peu plus auprès du producteur, d'aller l'embêter en interne, avec souvent le soutien de gens en externe qui ont besoin de ces données, pour voir ce qu'il en est vraiment et si on peut aider à ouvrir, essayer de faire avancer les choses. Donc cette fonction d'AMDAC, administrateur ministériel des données, des algorithmes, des codes sources, mais comme moi je suis plutôt sur la partie données et qu'il n'y avait pas beaucoup de place sur la slide, je me suis arrêté là, mais les deux sont liés évidemment. Cette fonction, pareil parce que je suis très bavard, je ne vais pas vous la redétailler, mais j'imagine que les slides sont disponibles et que ceux qui le souhaitent peuvent prendre une photo là-dessus, mais ça revient depuis 2021 à être au sein des ministères les porte-parole de cette politique publique de la donnée, qui dépasse nos données à nous, qui dépasse les données de chaque ministère, et qui est en fait une vision globale de mise à disposition de données en open data. On a vu un petit peu l'historique, ça avance, il y a pas mal de données. Nous on a recensé sur un projet dont je vous parlerai, entre 30 et 40 000 jeux de données sur la transition écologique, dans les portails du pôle ministériel. Ça veut dire que nous, Etat, et nos opérateurs, on fournit là, comme ça, bam, 40 000 jeux de données sur la transition écologique, et puis bon courage, débrouillez-vous. Donc on verra qu'il y a un sujet aussi sur comment est-ce qu'on permet ensuite la valorisation de ces données, parce que c'est pas tout de les mettre sur la table, il faut aussi pouvoir faire en sorte qu'elles soient utiles, puisqu'on passe du temps et de l'énergie à les mettre à disposition, autant que ça serve à certains. On a un enjeu sur les algorithmes, un peu comme je l'ai évoqué à Or, et le recours au logiciel libre, pour ceux qui étaient là dans la salle avant, des sujets comme Grist, des sujets comme qu'est-ce qu'on utilise en interne pour la gestion des agents publics, mais qu'est-ce qu'on utilise aussi pour les outils qui mettent en œuvre les politiques publiques, c'est un vrai sujet, et souvent ça s'oppose à la facilité, c'est-à-dire qu'on a souvent une urgence qui nous est demandé pour demain ou la semaine prochaine, de mettre en place un outil qui va gérer le sujet de la biodiversité partout sur le territoire, parce qu'on a décidé de distribuer des aides. Bon ben là, il y a souvent la volonté d'aller un petit peu au logiciel le plus simple, et après on est parfois coincé avec lui, alors que ça peut être un sujet de souveraineté très important, donc il y a un gros travail à faire sur l'anticipation de ce type de situation, parce qu'on sait, si vous êtes dans le public ou si vous travaillez avec le public, on sait que l'agenda politique détermine la manière dont l'administration est conduite, et donc tout se passe dans l'urgence. Donc l'idée n'est pas de critiquer ça, l'idée est simplement d'en faire le constat, et de se dire qu'il faut anticiper ça, y compris sur les sujets des logiciels, et de la manière dont on travaille les données. Je vous ai mis là le détail de notre feuille de route, qui est du coup cette traduction du rôle de l'AMDAC. On a fait, tiens c'est lisible, c'est bien, c'est pas trop petit, on a fait travailler un dessinateur sur des enjeux d'acculturation, sur la qualité de la donnée, parce qu'en fait on se rend compte que nous on est sur le sujet du numérique, on comprend la donnée, on n'est pas forcément des spécialistes, on ne travaille pas la donnée, mais on a cette culture. Et tout le monde n'a pas cette culture. Et en fait souvent des gens qui n'ont pas cette culture produisent des données hyper intéressantes, des données qui sont totalement diffusables, mais comme ils ne connaissent pas le sujet, ils ne vont pas les diffuser, donc il faut aller les chercher. Parfois des données sensibles dans leur intégralité, donc on sait qu'on ne les sortira pas, et parfois des données sensibles, mais qu'on peut retravailler pour qu'elles deviennent utiles à d'autres. Et donc on a voulu, non pas à travers un guide ou un document, une note ministre, un truc à en tête, peu importe, une circulaire, on n'a pas voulu que des gens soient contraints de lire quelque chose de chiant, pour être honnête, pour s'intéresser à ce sujet-là, qui de base ne les intéresse pas et tout simplement ne sont pas des sujets prioritaires pour eux. On a voulu que ça soit un peu plus fun. Alors on est dans un fun de l'administration, donc on parle quand même de données, on parle de qualité, donc on ne va pas non plus faire... Voilà, ce n'est pas Fab Carreau, mais Étienne Appert qui a travaillé avec nous a fait un super travail pour faire en sorte que les images illustrent des concepts de qualité de la donnée qui sont complétés avec des petits textes, mais en fait les dessins sont assez autoportants, et donc je vous invite à aller voir ce travail qu'on a diffusé sur la page du ministère, parce que tout le monde y trouve un petit peu son compte, et c'est assez rapide à lire. Donc je ne vous détaille pas l'ensemble de la feuille de route, mais vous voyez qu'il y a des sujets en fait d'accélération grâce à la donnée, donc du contenu, et pour ce contenu, il y a besoin d'accélérer en interne sur la manière dont on modernise tout ça, organisé autour d'une gouvernance dédiée. En une minute, ça te va en une minute si je fais cette partie ? Parfait. En une minute, du coup, comment est-ce qu'on s'organise en interne ? On a trois objectifs, c'est tirer de la valeur grâce à la donnée, lever les blocages que j'ai évoqués, et accélérer la mise en œuvre des projets. Et donc, ça passe tout simplement par une offre d'accompagnement qu'on fournit en interne, et qu'on fournit en interne grâce à l'appui des demandes qu'on peut recevoir en externe. C'est-à-dire, la fonction Amdac, c'est une boîte aux lettres. On a des gens en interne qui nous disent « Mon collègue de l'étage en dessous, il ne veut pas me filer sa donnée alors que c'est essentiel pour ma politique publique. » Très bien, on va voir le collègue en dessous. Donc là, c'est un peu, on lave son linge sale en famille, c'est très bien. Parfois, on a des gens de l'extérieur qui nous disent « Le collègue en dessous, en fait, il ne veut pas mettre en œuvre l'article, le machin, qui dit qu'il doit me donner la donnée. » Donc là, on se dit « Ah, c'est intéressant parce que le collègue en dessous, c'est certain qu'en fait, il ne connaît pas l'article. » Parce que l'article, c'est l'adage qu'il le connaît. Et lui, s'il veut solliciter l'adage, il faudrait qu'il comprenne comment il explique la demande. Donc, à moins de retransmettre directement le mail de la sollicitation, en fait, il est coincé. Donc là, nous, il faut qu'on arrive en faisant l'interface entre ces deux demandes et en montrant en quoi ça peut être gagnant-gagnant, dans un planning à travailler, avec les contraintes du métier, évidemment, mais faire en sorte que cette demande, si elle est légitime, elle puisse, in fine, parfois le fine est long, mais on essaye toujours d'y arriver, qu'in fine, on mette ça en œuvre, parce que quand il y a un besoin qui est exprimé pour quelque chose qui sera utile au collectif, on n'a pas de raison de bloquer, sous réserve, évidemment, des secrets que j'ai évoqués tout à l'heure. Si vous voulez des données sur des centrales nucléaires, on sera probablement incapable de vous la fournir. mais au-delà de ces sujets-là, a priori, tout est possible. J'enchaîne ? Ok. Du coup, je vous ai parlé d'un projet, et ce projet, il s'appelle Ecosphère. Alors, peut-être que certains ont déjà participé à l'atelier tout à l'heure que Martin animait avec Mathieu et Valentin sur Ecosphère. Si c'est le cas, désolé, il y aura quelques redites, mais ça sera plus court. Ecosphère, qu'est-ce que c'est ? En fait, Ecosphère, ça part du constat, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai teasé un petit peu, entre 30 et 40 000 jeux de données, du pôle ministériel sur la transition écologique. Ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs, parce que là, on ne compte pas forcément les données qui sont produites par les collectivités et qui restent sur un périmètre lié à celle de la collectivité. On parle de ce que le pôle ministériel, ses opérateurs, nos services déconcentrés, le national, tout ça, toutes les thématiques, logement, transport, biodiversité, ressources qu'on a vues dans France Nation Verte, tout ce qu'on produit, nous. Forcément, ça peut être une mine d'or pour quelqu'un qui a du temps à y consacrer, qui a énormément d'envie, et c'est bien qu'on les mette en open data. C'est-à-dire, si elles n'existaient pas, on pourrait passer à côté de cas d'usage. En revanche, pour quelqu'un qui n'est pas forcément ni un spécialiste de la donnée, ni intéressé par l'ensemble des thématiques et qui a un besoin très particulier, trouver dans ces 40 000 jeux de données la donnée dont il a besoin au moment où il en a besoin, bon courage. Du coup, l'idée de ce projet, c'est justement de venir répondre à des besoins et répondre à des besoins qui sont identifiés par ceux qui font remonter ce besoin et pour lesquels on va proposer des solutions, c'est-à-dire des bouquets de données, qui vont répondre à ce problème, qui vont être travaillés par le métier qui a la bonne connaissance et qui vont être mis à disposition et expliqués dans le vocabulaire, dans la manière de faire de la direction de métier qui sera concernée. C'est-à-dire, vous et moi, si on était sur un sujet de logement, par exemple, et qu'on tombe sur des données du logement, peut-être que les métadonnées sur quelle méthode a permis de calculer ça, des enjeux statistiques, de redressement, ça ne nous parle pas vraiment. En fait, on est là pour savoir il y a combien de personnes ou il y a combien de logements ou c'est quoi la performance énergétique de tel territoire. Donc, on veut une méthodologie qui nous dise à partir de ces données comment est-ce que vous faites ceci et cela. Donc, l'idée d'Ecosphère, c'est notamment ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse répondre à toutes les difficultés qui sont remontées liées à la fois à une multiplication des jeux de données, une multiplication des sources de données, donc des plateformes différentes où il y a des données qui sont fournies par tel opérateur, par tel territoire, des organisations qui produisent ces données et donc parfois, quand on a trois jeux à aller chercher et quand les dates d'actualisation ne sont pas les mêmes, ça fait énormément de contacts et donc ça peut être une vraie galère d'avoir un outil qu'on met à jour, une analyse qu'on met à jour. Et finalement, tous ces problèmes s'articulent autour de ces six axes qui sont la culturation, c'est-à-dire, j'expliquais l'accès pour des gens dont la donnée n'est pas vraiment le cœur du sujet. La donnée est un moyen, un levier, comme je le disais au début, pour atteindre un objectif. L'usage qui va en être fait, donc est-ce que ces données peuvent répondre à un besoin. La gouvernance avec qui on va aller voir pour traiter tout ce bazar. La découvrabilité, donc qui est la capacité à accéder à la bonne donnée justement dont on n'a pas forcément connaissance, c'est-à-dire qu'on a un besoin, on ne sait pas qu'il y a une donnée associée et donc comment est-ce qu'on la découvre. L'enjeu de qualité qui est derrière nécessaire pour répondre aux besoins, c'est-à-dire que des fois, pas de bol, on a le jeu de données parfait mais en fait, il date de 2013 où pas de bol, mais en fait, une ligne sur deux est lisible où le format n'est plus du tout celui du standard actuel et donc la qualité n'est pas au rendez-vous pour répondre aux besoins mais sur le papier, c'était pile ce qu'il fallait. Et l'enjeu de réplicabilité puisque ces cas d'usage vont être produits par des gens, c'est très bien, peut-être sur un territoire, peut-être directement au niveau national. l'intérêt, c'est que ça puisse servir aux autres. Il y a aussi une démarche de commun ici, c'est qu'un territoire qui va faire une étude de faisabilité sur un type de projet avec un bureau d'études, il y aura un cahier des charges. Peut-être que si ce cahier des charges il est nickel-chrome parce que l'agent qui a bossé là-dessus il a tout ce qu'il faut en tête et que du coup, la liste des données nécessaires ou produites par le bureau d'études est complète et impeccable. Il le partage là, ça servira à tous les autres, ça ne lui a pas pris plus longtemps et en réalité ça va servir à plein de gens et on pourra rendre plus facilement comparables tous ces travaux. Donc c'est assez structurant. Et donc la réponse qui est apportée c'est Ecosphere, donc c'est évidemment une nouvelle plateforme puisque 130 ça n'était pas assez. Non, ce n'est pas une nouvelle plateforme justement parce que le problème c'est qu'il y a trop de plateformes donc on ne fait pas une nouvelle plateforme. Donc on se met sur la plateforme qui aujourd'hui sur la donnée publique est quand même la plus légitime qui est DataGouv tout simplement parce qu'elle a un bon SEO, elle est connue, elle a des bonnes fonctionnalités, on ne réinvente pas la roue. On s'adosse à DataGouv et avec eux on développe les besoins spécifiques pour répondre à ces cas d'usage qu'on évoquait. Donc on fait une découverabilité par cas d'usage, c'est-à-dire qu'on a toujours les entrées par territoire, par producteur, on a tout ça, on ne supprime pas de l'information mais on vient rajouter une capacité à venir chercher par un besoin, des besoins évidemment qu'on a réorganisés selon France Nation Verte puisque voilà, vous vous souvenez de le chapeau, maintenant France Nation Verte c'est la vision du gouvernement sur la transition écologique ce qui veut dire que demain quand on va territorialiser cette planification les territoires, les services déconcentrés, tous les acteurs vont rentrer par un levier de France Nation Verte et donc on propose des cas d'usage par levier de France Nation Verte comme ça, on n'a pas besoin de faire des équivalents, de bijection ou je ne sais quoi et on a un travail sur la qualité des métadonnées parce que parfois c'est insuffisant, parfois on a, voilà j'expliquais les bonnes données mais elles ne sont pas dans la qualité nécessaire donc on travaille aussi là-dessus pour faciliter le suivi, la réutilisation et améliorer à la source finalement auprès du producteur les données et la qualité des données qui sont utilisées. Et donc, comme j'ai été assez long, je ne vais pas détailler ces trois slides magnifiques qui vous en disent plus sur comment Ecosphere répond à ce besoin mais vous pouvez tout simplement venir vers nous pour en savoir plus et devenir peut-être des utilisateurs, des bêta-testeurs. L'outil n'est aujourd'hui pas encore en ligne, il doit sortir avant la fin de l'année. Il y a des maquettes, il y a des pré-prod sur DataGouv, il y a plein de choses qui vont faire qu'avant la fin de l'année, il y aura des premiers cas d'usage mais s'il y a un truc à retenir, c'est que le cœur de ce projet, puisque le fonctionnement est un fonctionnement en commun, c'est qu'il y a une communauté et c'est que cette communauté elle vienne fournir des cas d'usage, elle vienne voir les cas d'usage qui sont proposés par d'autres, commenter, critiquer, dire en fait non, on ne fait plus ça depuis des années et donc il y a une nouvelle méthode, merci de nous l'avoir dit, on change le cas d'usage, on actualise, le but c'est de co-construire et de faire en sorte que ce nouvel outil qui adossait à DataGoo vient en fait être utile pour les gens qui ont des problèmes sur la transition écologique. Merci Florent, peut-être juste, Florent si tu peux garder le micro en une minute, il y avait un point justement sur Ecosphère, si tu peux nous le préciser, c'est que c'est aussi un moyen finalement non seulement d'accéder et de découvrir les données ouvertes en Open Data mais aussi de pouvoir identifier des fois des données qui seraient idéales ou avoir des données restreintes, des données ronds spécifiques au territoire. Est-ce que tu peux juste nous en dire un mot puisque c'est un moyen aussi finalement un levier d'accès à la donnée ? Oui merci, tu fais bien, je ne voulais pas manger trop de temps sur les autres mais effectivement l'intérêt d'Ecosphère c'est que via ces bouquets de données, on va lister en fait les besoins. Donc on peut lister des besoins avec des données qui existent, qu'on trouve, on met le lien, c'est très bien, on peut lister des données qui sont restreintes, ça veut dire que parfois elles ont aujourd'hui un cadre qui existe pour y accéder mais qui est restreint, ça veut dire qu'il faut peut-être être dans un cadre de recherche, il faut peut-être être statisticien, il faut peut-être quelque chose qui fait qu'il y a un levier pour y accéder mais il faut faire une demande donc ça sera aussi listé et aujourd'hui ce n'est pas aussi simple que ça parce que sur DataGoo vous n'avez pas forcément les données du CASD qui vous disent pour accéder à ça il faut être dans telle situation donc là l'idée c'est de centraliser sur le besoin et parfois il y a des données qui ne sont pas accessibles du tout ou n'existent pas alors si elles n'existent pas on peut peut-être essayer de les produire mais si elles existent et qu'elles ne sont pas accessibles elles sont quand même dans le cas d'usage puisqu'elles sont là pour répondre à ce besoin et donc ça met la pression sur le producteur alors le but ce n'est pas de lui mettre une pression il a la goutte et il n'endort plus mais c'est simplement de se dire que grâce à ces cas d'usage on va lister vraiment les données qui vont être nécessaires pour répondre aux besoins et si on voit qu'il y a une donnée particulière qui existe on sait où elle est produite on sait qu'il y a déjà il y a eu des demandes et elle est là et en fait avec juste elle on peut répondre à un besoin d'une politique publique très bien ciblée en fait on a montré qu'il y avait une valeur d'usage on a montré qu'il y avait une attente puisque ce cas d'usage il a été créé par la communauté et donc ça va nous permettre d'aller travailler directement le producteur ou un diffuseur pour mettre cette donnée à disposition pour les besoins de ce cas d'usage et donc voilà l'idée c'est d'éditorialiser en fait toutes ces données y compris des données aujourd'hui qui sont invisibles parce que pas accessibles et de les rendre visibles pour pouvoir mieux travailler leur ouverture Merci Florent Paul justement peut-être dans la continuité aussi justement des actions et leviers à l'ouverture de données sensibles on va parler spécifiquement des données de santé santé environnement est-ce que tu peux nous rappeler justement l'émission du Green Data for Health et puis justement les outils et les leviers que vous proposez Très bien oui tout à fait alors du coup l'idée ça va être de poursuivre avec un autre projet incubé au sein des collabs qui est le Green Data for Health et donc d'illustrer un petit peu dans quelle mesure on peut quels sont les freins et les leviers à la mobilisation des données sensibles sur un sujet assez spécifique qui est donc le périmètre du Green Data for Health la santé environnement donc le Green Data for Health juste pour ceux qui ne connaissent pas le projet donc un petit élément de contexte et ensuite on décortiquera du coup les freins et les leviers que nous on a identifiés et qu'on essaie d'adresser via cette offre de service sur la santé environnement donc le Green Data for Health c'est une offre de service qui vise à mieux mobiliser et valoriser pour les acteurs publics et les chercheurs et bien la donnée environnementale au service de la santé environnement et donc le contexte donc ça s'inscrit dans le fameux plan France Nation Verte puisque voilà la santé est au coeur de la planification écologique donc un des principaux défis majeurs c'est la réduction de toutes les pollutions qui vont impacter notre santé et du coup la santé environnement elle est au coeur de cette stratégie donc on la voit ici la santé qui apparaît clairement et notamment beaucoup de comportements pro-environnementaux sont en plus bons pour notre santé donc pourquoi ne pas faire de pierres de coups voilà donc la santé environnement et donc les données environnementales d'ailleurs à cette fin peuvent être un véritable levier pour contribuer à l'amélioration des connaissances et également à la diminution de l'exposition aux facteurs environnementaux néfastes à notre santé voilà également donc le Green Data For Health a émergé avant France Nation Verte et donc s'inscrit également dans un plan national le plan national santé environnement dans son action 18 et donc l'idée qui a drivé la naissance du Green Data For Health au départ c'était que la mobilisation des données environnementales est insuffisante enfin il y a des données qui ne demandent qu'être valorisées pour augmenter la connaissance qu'on a des facteurs d'exposition environnementale qui impactent notre santé et du coup la nécessité de développer une offre de services pour mieux mobiliser les données environnementales au service de la santé environnement et donc l'objectif du coup qui a été assigné à cette offre de services c'est d'agir sur les différentes étapes du cycle de vie de la donnée mais principalement sur la repérabilité puisque lors de la préfiguration de l'offre de services on s'est rendu compte que finalement le principal besoin des acteurs c'était de savoir ce qui existait tout simplement où sont les données donc la repérabilité de la donnée avant même l'accès aux données donc faciliter la repérabilité de la donnée environnementale et en second lieu l'accès à ces données également donner à voir sur ce qu'elles contiennent donc mieux les appréhender avec un regard critique donc décrire les données au travers d'un ensemble de métadonnées donc les fiches d'identité des jeux de données et d'une documentation de ces données et puis tout cela pour favoriser la repérabilité mais aussi l'accès aux données ça sous-tend d'améliorer et aussi la qualité la qualité des données ça sous-tend d'améliorer la synergie entre les acteurs donc qui sont mobilisés à la fois sur le côté production et gestion des données et sur le côté réutilisation donc de mettre en relation les producteurs d'une part et les réutilisateurs de données donc au sein d'une communauté la communauté de la donnée en santé environnement et donc ça fait une transition vers l'offre de services qui a été développée pour répondre à cet objectif une offre de services constituée de trois piliers donc sur l'aspect repérabilité qui était le principal frein qui était adressé c'est le catalogue de ressources donc qui référence aujourd'hui les données environnementales jugées utiles par les acteurs pour avancer en termes de santé environnement donc dans le périmètre de la santé environnement également sur le second aspect donc l'accès aux données un ensemble d'outils juridiques et notamment une ressourcerie de fiches librement accessibles sur le catalogue en ligne gd4h.écologie.gouv.fr sur les grands concepts du droit du numérique et du droit de la donnée environnementale donc vous retrouverez des fiches par exemple sur les notions de secrets statistiques secrets médicaux le droit des données en recherche etc. donc des grands concepts qui sont au-delà finalement de la santé environnement et qui touchent plus au droit de la donnée plus généralement en cours de cadrage également un outil juridique d'autodiagnostique sur lequel nous reviendrons juste après et puis tout cela s'ancre du coup dans un écosystème le besoin de favoriser les synergies entre acteurs plutôt sur le côté environnement et acteurs de la santé puisqu'on est vraiment sur un domaine bidisciplinaire donc avec des pratiques et une culture différente donc pour favoriser l'interopérabilité entre données environnementales et sanitaires il faut aussi mettre en relation les acteurs de la santé et de l'environnement et puis entre producteurs et réutilisateurs de données et donc tout cela s'ancre du coup dans une communauté active de 450 membres qui forment aujourd'hui une communauté de la donnée en santé environnement qu'on réunit de manière biannuelle au travers de plénières et puis donc animés au travers de newsletters etc. des actions de formation également notamment une formation citoyenne sur les données en santé environnement pour montrer aussi aux citoyens et faire prendre conscience de la valeur ajoutée de la donnée et que la donnée constitue un réel actif qui peut être activé pour mieux comprendre l'impact des expositions environnementales sur notre santé également donc des appels à projets donc un premier appel à projet co-animé avec le Health Data Hub pour accompagner des projets de recherche dans la mobilisation de données environnementales et sanitaires et puis un challenge qui a été évoqué ce matin lors d'une autre masterclass mais donc l'idée ça a été de développer 15 outils pour améliorer la mobilisation des données environnementales et sanitaires en santé environnement maintenant si on pour répondre à la question qui nous était posée dans le cadre de cette masterclass donc quels sont les freins et les leviers donc là sur la santé environnement ça me semblait peut-être important de refaire un cas un peu sur les freins aux données de manière générale et ensuite la spécificité aussi des données de santé qui posent aussi des questions spécifiques donc sur les freins à l'accès aux données cas général voilà les bases de données elles ne peuvent pas toutes forcément être diffusées au premier abord notamment sur certains cas on a les droits de propriété littéraire artistique où là ça va vraiment poser des freins en termes de diffusion et d'accès on a certains documents administratifs qui sont non communicables par nature ou qui sont couverts par un secret absolu et dans ce cas là on ne peut pas y accéder aisément et parfois on a aussi des documents administratifs qui sont couverts par un secret relatif donc par secret relatif on entend par exemple la protection des données à caractère personnel le secret médical donc ça c'est par exemple des secrets relatifs où on a parfois des aménagements possibles voilà donc on a un premier cas du coup où on a une impossibilité d'accès à certaines bases de données protégées en tout cas du point de vue grand public et puis un second cas donc par exemple les données à caractère personnel où on va avoir par exemple des leviers donc les leviers ça peut être et bien obtenir le consentement de la personne donc avoir une finalité de traitement une base légale et puis l'anonymisation l'autorisation de diffusion par la loi la disjonction l'occultation de mentions concernées donc ça ça va être des leviers qui vont par exemple permettre d'accéder à des données au premier abord considérées comme sensibles donc ça c'est un peu le cas général pour rappeler un peu le cadre et puis ça me semblait important même sinon on est plutôt sur la donnée environnementale au service de la santé environnement on est quand même confronté un tout petit peu tout de suite à la donnée de santé si on veut faire des croisements avec les données de santé et donc la donnée de santé comporte une sensibilité spécifique voilà et donc finalement ce qui me semble intéressant de rappeler c'est que finalement les données de santé elles sont un peu partout puisqu'on a les données de santé par nature donc les données de santé sur les antécédents médicaux les maladies voilà les choses auxquelles on va directement penser et puis on a aussi des données de santé par destination donc les données qui deviennent des données de santé en raison de l'utilisation qui en sont faites et notamment lorsqu'on va croiser des bases de données entre elles eh bien on va avoir une donnée qui au départ peut-être n'était pas données de santé mais qui va en devenir une donc par exemple si on croise la tension avec une mesure de l'effort le poids avec le nombre de pas par exemple donc là on va vraiment avoir des éléments qui prises de manière unitaire ne sont pas des données de santé mais croisées entre elles deviennent de la donnée de santé elles vont donner une indication sur la santé de la personne voilà et donc du coup le traitement des données de santé enfin d'après l'article 9.1 de GRGPD le traitement des données de santé sont interdits enfin il y a des aménagements possibles néanmoins c'est le début et donc parmi ces aménagements il y a notamment donc le traitement des données caractères personnelles ce qui va poser problème quand on traite de la donnée de santé c'est dès lors qu'elles contiennent qu'elles ne sont pas anonymisées quand elles sont anonymisées bon a priori aucun souci du coup dès lors qu'elles ne sont pas anonymisées on va avoir du coup des petits soucis et donc parmi les leviers c'est pas du tout exhaustif mais notamment donc les AIPD les analyses d'impact à la protection des données le fait de gérer ces problèmes au regard du RGPD et donc de mobiliser les principales finalités de traitement et notamment plusieurs en recherchent les différentes méthodologies de référence donc là je cite l'une d'elles la MR04 mais il y en a d'autres et donc le Health Data Hub a tout un petit guide qui est super bien fait sur l'accès aux données de santé et la disjonction des cas selon ce qui nous concerne voilà donc ça c'était un petit peu le cadre sur les freins bon maintenant passons solution donc sur comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès aux données sensibles et bien déjà favoriser la repérabilité et l'accès sur le Green Data for Health au travers du catalogue de données donc un premier levier c'est dans la façon dont on restitue l'information sur le catalogue et bien de référencer les données existantes mais à terme on n'a pas une volonté de référencer seulement la donnée en Open Data mais aussi de référencer la donnée non ouverte mais à ce moment-là en éclairant sur les conditions d'accès et sur la démarche qui est nécessaire de faire parce que parfois on va se dire enfin on peut repenser qu'une donnée n'existe pas mais en fait elle existe et il y a des conditions donc autant utiliser le catalogue pour montrer l'existence repérabilité et à ce moment-là éclairer sur les conditions d'accès lorsque la donnée n'est pas directement disponible donc ça c'est un premier levier aussi pour favoriser la mobilisation des données sensibles de savoir qu'elles existent et de connaître un petit peu mieux quelles sont les conditions d'accès notamment au travers de la documentation sur le catalogue un deuxième levier du coup c'est favoriser la culturation aux enjeux associés aux données sensibles et donc là j'évoquais tout à l'heure la ressourcerie de fiches juridiques accessibles en ligne et parmi ces fiches vous en avez plusieurs qui portent un petit peu sur ces sujets-là notamment des fiches sur les secrets relatifs le secret statistique vous le voyez dans le screenshot donner à caractère personnel secret statistique secret médical voilà donc on a plusieurs fiches qui portent sur ces questions de données sensibles et qui peuvent aussi donner des premières des premiers éléments de réponse donc n'hésitez pas à télécharger ces fiches elles sont là pour vous et puis un troisième levier c'est un outil juridique d'autodiagnostique en cours de développement où là l'idée c'est d'outiller les producteurs sur l'identification du régime juridique qui s'applique à leur base de données et donc là c'est vraiment ça s'inscrit dans ce que Florent disait sur l'open data par défaut finalement où en fait certains producteurs ne savent pas vraiment à quel régime juridique est soumis leur base de données et par l'adoption d'un principe de précaution du coup ne vont pas forcément ouvrir leurs données et donc c'est tout à fait enfin quand on ne connait pas le principe de précaution est tout à fait légitime mais du coup l'idée c'est justement par une suite de questions réponses qui est sous une approche de legal design c'est à dire qui vise le non-juriste c'est à dire décortiquer le droit en une série de questions réponses intelligibles pour tout non-juriste d'arriver en toute autonomie en tant que producteur ou gestionnaire de bases de données n'ayant pas de formation juridique à avoir une première idée de la situation juridique le concernant et du régime juridique qui s'applique à sa base de données et donc l'idée c'est à la fois de proposer du coup un parcours d'auto-diagnostique et un parcours d'auto-formation via un questionnement séquencé intelligible pouvant et bien mener à l'activation de différentes ressources d'approfondissement en cas de besoin pour les utilisateurs qui ne seraient pas forcément acculturés pour être en mesure de répondre directement aux questions et donc d'aboutir à des fiches résultats pour avoir un premier diagnostic qui permette ensuite de faciliter les interactions avec les juristes donc ça ça peut aussi être un levier pour favoriser la qualification juridique des bases de données et du coup répondre en un sens à ces enjeux un autre levier pour favoriser l'ouverture des données et cette gestion parce que sur certaines du coup la donnée sensible parfois peut être ouverte lorsqu'on va activer ces procédures de mitigation notamment l'anonymisation ou alors l'occultation des mentions etc et donc l'ouverture des données peut être une réponse à la question je pense dans laquelle on s'ancre la masterclass et donc l'idée c'est aussi de favoriser cette ouverture des données en adoptant la posture de tiers de confiance et donc en fait le Green Data for Health c'est un projet qui est incubé au sein des collabs mais qui est piloté et qui donc les comités de pilotage vont bien au-delà de l'Ecolab et du commissariat général de développement durable et donc là donc c'est la communauté d'acteurs qui est impliquée et touchée au sein de la communauté du Green Data for Health et tous ceux sur lesquels vous avez un petit astérisque c'est ceux qui sont impliqués dans les comités projet et qui contribuent du coup à la définition de l'offre de services en santé et environnement pour être incarnés dans le besoin des acteurs et ça du coup ce côté pluri-actoriel donne au Green Data for Health un rôle on va dire désincarné d'une institution et un rôle de tiers de confiance du coup où on va pouvoir du coup favoriser un rôle de neutralité et une intermédiation entre acteurs notamment dans les situations un petit peu tendues entre un réutilisateur de données qui va dénoncer un producteur et bien le rôle de tiers de confiance qui va pouvoir avoir ce rôle de médiateur et potentiellement de alors pas toujours débloquer parce qu'on n'est pas des magiciens mais en tout cas de peut-être parfois apporter des éléments de réponse et avec ce rôle de médiation donc ça c'est un autre levier qui me semblait intéressant à mentionner ici un autre levier pour favoriser l'ouverture des données donc ça on le mentionne c'est un projet totalement en cours de cadrage sur lequel on est en train de réfléchir aujourd'hui mais pas du tout finalisé c'est un projet de charte open data où là l'idée c'est de partir du constat que l'open data c'est quand même coûteux en temps du point de vue du producteur de données c'est un investissement d'ouvrir ses données parfois le producteur va vouloir que ses données soient suffisamment montées en qualité avant de les ouvrir et du coup c'est de proposer en plus de la réglementation en vigueur un côté incitationnel et de valoriser cette démarche d'open data avec une couche additionnelle qui serait une petite charte qui labellisera en fait les producteurs les producteurs mettant leurs données enfin référencées sur le green data for else pourraient adhérer à cette charte et l'idée serait de proposer une charte pédagogique et favorisement un engagement réciproque gagnant-gagnant entre producteur et réutilisateur et donc l'idée ce serait pour un réutilisateur qui arrive sur la plateforme et qui voudrait utiliser un jeu de données et bien on lui propose d'adhérer à la charte proposée par le producteur et puis du coup l'idée ce serait que le réutilisateur et bien s'engage à faire un retour sur l'utilisation qu'il va faire des données au producteur et sur les potentielles difficultés en jeu de qualité qu'il aura perçu et côté producteur de données et bien d'être en mesure de répondre aux éventuelles questions pour que l'utilisateur puisse mieux comprendre les données qui lui sont proposées voilà donc cette démarche gagnant-gagnant ce qui permet au producteur de récupérer du feedback sur l'utilisation qui est faite de ces données ce qui contribue aussi à la démarche de valorisation de ces données et puis potentiellement d'alimenter un travail de montée en qualité puisque la qualité de la donnée ne fait sens que par rapport à l'usage qui en est fait donc voilà un petit peu sur cet autre levier autre levier également c'est favoriser la mobilisation et les croisements de données donc ça c'est l'appel à projets actuellement en cours avec le Health Data Hub donc favoriser le croisement entre données environnementales et sanitaires donc là c'est des projets du coup qui vont vraiment et bien permettre d'activer des leviers spécifiques puisque c'est vraiment un appel à projets qui vise à accompagner des projets sur l'interopérabilité des données environnementales et sanitaires donc avec quatre projets accompagnés sur les thématiques des perturbateurs endocriniens des bassins industriels et du bruit et donc là on fait vraiment face à des enjeux de mobilisation de données sensibles typiquement la donnée de santé et c'est pour ça que le coportage avec le Health Data Hub fait vraiment sens ici notamment pour accéder aux données du SNDS voilà et puis un dernier levier je pense que c'est le dernier on verra si je connais bien mes slides ou pas je sais plus mais du coup c'est la création d'un groupe de travail sur la géolocalisation des données de santé justement pour réfléchir sur ces enjeux de sensibilité de la donnée sur les contraintes qui peuvent être juridiques mais aussi technologiques techniques et institutionnelles donc comment est-ce qu'on peut croiser des données sensibles il n'y a pas que les bulles sécurisées il y a plein de techniques aujourd'hui qui peuvent être développées et bien réfléchir et faire un peu un état des lieux de tout ce qui existe pour être mieux outillé et pour mieux utiliser le potentiel de géolocalisation de la donnée de santé notamment au service de la santé environnement et donc en termes de processus de travail donc ce groupe de travail s'inscrit au sein du Conseil National de l'Information Géolocalisée donc voilà au sein de sa commission Besoins et Usages et donc c'est un groupe de travail donc qui auquel tout acteur intéressé peut contribuer donc de la santé de l'environnement les principes du CNICH c'est transparence et ouverture voilà donc si c'est des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à nous en faire part et l'objectif c'est de travailler sur trois gros livrables un premier livrable qui est de faire un état des lieux des possibilités à la fois opportunités et contraintes de géolocalisation des données de santé donc qu'est-ce que la donnée de santé quelle est la maille géographique la plus fine disponible quelle est la maille géographique que l'on peut effectivement mobiliser compte tenu des contraintes quelles sont les contraintes et comme ça aussi du coup quels sont les leviers derrière pour répondre à ces contraintes à la fois juridiques techniques et organisationnelles un deuxième livrable pour synthétiser les besoins et usages en termes de mobilisation des données environnementales et sanitaires au service de la santé environnement pour identifier également les outils existants en termes de référentiel et standard de sorte à identifier les lacunes et à pouvoir mettre en regard les besoins les outils et à identifier les manques pour ensuite les prioriser et potentiellement créer de nouveaux standards voilà donc si c'est des choses qui vous parlent n'hésitez pas on pourra rééchanger dessus et la prochaine plénière c'est le 9 novembre à 14h voilà donc on pourra vous transmettre le lien puisque ouverture et transparence sont les principes du CNICH et voilà c'est la fin merci beaucoup Paul on va pouvoir maintenant du coup on était vraiment dans le champ vraiment spécifique des données santé et environnement on va passer maintenant la parole à François donc François Lacombe qui est consultant chez Data Activist qui est aussi un passif notamment sur les infrastructures d'utilité publique et aussi une casquette d'administrateur d'OpenStreetMap qui va pouvoir nous raconter comment aussi parfois des communautés de contribution peuvent aider à la publication à la collecte de données sensibles on va dire de données d'infrastructures et de voir aussi comment est-ce que certaines modalités d'action justement de la donnée peuvent être des espaces de médiation on entend souvent parler des demandes CADA qui des fois bousculent en tout cas les administrations et du coup de voir comment est-ce que concrètement ton retour d'expérience tu vois ça et justement si tu peux nous en dire quelques mots justement sur l'accès à ces données sensibles par rapport des communautés bien sûr merci merci Mathieu et bonjour à toutes et à tous donc je vais vous donner quelques éléments sur mon background pour vous expliquer d'où je parle ce soir pour vous donner tout ce retour d'expérience et ces différentes possibilités sur un sujet qui est complémentaire avec ce que nous ont expliqué Florent et Paul jusqu'à maintenant donc des infrastructures des réseaux toutes les utilités qui servent nos activités au quotidien les réseaux électriques les réseaux télécoms les réseaux de chaleur tout ce que vous pouvez imaginer dans mon expérience je suis ingénieur de télécommunication j'ai commencé chez un opérateur donc orange pour lequel je faisais des plans d'investissement et puis une autre expérience aussi chez un acteur industriel DC Brain qui était un éditeur d'optimiseur pour l'industrie et au travers de ces deux expériences je me suis rendu compte qu'il y avait la partie métier il y avait ce qu'on nous demandait et puis il y avait aussi le traitement des données dans nos métiers on était vraiment soumis à la gestion des données et c'est ce qu'on se retrouvait être le plus souvent à faire de manière significative on n'exerçait pas forcément nos métiers on devait gérer les données avant d'effectuer ces missions ce qui pouvait être assez lourd et dans cette histoire j'ai eu deux chances en réalité la première c'est de pouvoir rejoindre d'être activiste après ça puisque j'ai pu faire de cette compétence pour laquelle j'étais pas censé opérer sur la gestion des données pouvoir faire maintenant du conseil auprès d'organisations et d'essayer de trouver les meilleures solutions pour parvenir à résoudre des différents problèmes d'accès à l'information des informations sensibles parce que réputées sécurisées privées etc et la deuxième chance c'était de trouver OpenStreetMap puisque le projet OpenStreetMap dont je vais vous parler m'a permis d'opérer la critique un peu constructive de ces différentes choses de ces différents problèmes que j'ai rencontrés et donc d'apporter là aussi des solutions que tout un chacun peut réutiliser donc je suis chez OpenStreetMap France depuis 2018 mais je suis contributeur depuis bien plus longtemps depuis 2012 en réalité sur le projet OpenStreetMap alors une question déjà pour la salle qui connait OpenStreetMap ? ah c'est bien c'est pas mal qui contribue à OpenStreetMap ? ah c'est pas alors on l'aura peut-être pas dit Mathieu mais pour accéder à l'apéro ce soir il faut un compte contributeur OpenStreetMap donc dépêchez-vous parce que ça après on pourrait pas accéder Bon OpenStreetMap qu'est-ce que c'est ? OpenStreetMap c'est une base de données collaborative c'est le projet libre et mondial de cartographie l'équivalent de Wikipédia pour la cartographie mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une carte c'est une base de données que les utilisateurs complètent c'est une base de données topologique c'est pas une base de données géographique on va voir la différence c'est que dans cette base de données en fait on met quelques objets des points des chemins des zones puis on y met des étiquettes qui sont définies par les contributeurs eux-mêmes donc les contributeurs non seulement complètent la base de données puis ils définissent aussi un peu la structure c'est ce qui fait la spécificité un peu du projet c'est-à-dire qu'il y a un vrai langage qui est créé avec des centaines de milliers d'étiquettes pour qualifier ce qu'est un arbre ce qu'est un banc ce qu'est un pylône électrique etc et ça ça nous permet de produire différents services du rendu graphique bien sûr ce que vous connaissez le plus les cartes glissantes que vous voyez en ligne sur différents supports mais aussi du géocodage donc du positionnement d'adresses ou d'éléments des points techniques des éléments qualifiés et du routage du calcul d'itinéraires grâce au contenu de cette base de données en termes de chiffres ce qui est intéressant c'est que bon le projet a été créé en 2004 par un anglais qui considérait qu'il n'était pas possible de laisser entre les mains d'entreprises privées des données géographiques qui relevaient de l'intérêt général et c'est ce qui a donné tout ça je vous rappelle la situation en 2004 on avait presque Google Maps il venait d'arriver mais on n'avait pas tous les services qu'on a aujourd'hui on calculait nos itinéraires sur Mapy via Michelin qui existe encore d'ailleurs qui ont beaucoup évolué depuis mais la situation de l'information géographique évidemment a bien changé et a évolué jusqu'à maintenant puisque aujourd'hui alors là je me suis arrêté en 2020 c'est 7 millions de comptes utilisateurs en France c'est 450 personnes par jour qui contribuent au contenu de la base qui l'entretiennent et qui le développent donc c'est quelque chose qui prend son essor et surtout c'est tout à chacun vous l'avez compris il y a quelques contributeurs et puis c'est des professionnels c'est des particuliers ça se nourrit des sensibilités des différentes sensibilités des gens et ça du coup ça peut nous permettre d'accéder y compris à des données réputées sensibles j'y viens tout de suite ça va créer de nouvelles collaborations pour compléter ce que disait Paul sur le cercle vertueux en fait un des données entre producteurs et contributeurs on a à gauche les organisations les entreprises qui possèdent différents référentiels et qui sont réputés être seuls à les détenir et puis à droite on a une communauté de gens qui contribuent à produire de la donnée et tout cela doit normalement ça c'est l'idéal on va voir après comment ça se concrétise dans la pratique mais dans l'idéal ça doit faire un cercle puisque les données doivent circuler entre ces différentes organisations s'enrichir des contributions de la multitude et ensuite peut-être réintégrer d'autres référentiels mais si possible être le plus ouvert aussi ouvert que possible et pour limiter le gré à gré ce qu'on appelle le gré à gré entre les partenaires aujourd'hui c'est ce que vous connaissez beaucoup des échanges de données sous convention des choses qui mettent souvent des mois à apparaître aujourd'hui on veut aller plus vite donc on veut limiter ce gré à gré et les données ouvertes l'ouverture des données la circulation des données entre les acteurs est censée faciliter tout ça on espère en tout cas que ça le soit OpenStreetMap il prend toute sa part bien sûr c'est pas le seul il y a d'autres édifices qui peuvent permettre de consolider cette donnée Wikidata par exemple d'autres outils collaboratifs de cette nature retenez ce schéma vous allez voir il va changer de contenu juste après parce qu'évidemment cette structure théorique que je vous ai présentée elle n'est pas sans souffrir de différents blocages aujourd'hui je vais m'arrêter sur deux principaux qui touchent bien aux données sensibles les fameuses données qui grattent c'est d'abord la sécurité la question de la sécurité on l'a déjà abordé avec Florent et Paul je vais me permettre d'apporter un regard plus bottom up sur cette question de sécurité parce que vous en avez d'ailleurs très bien parlé mais vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui en parlent un peu moins bien on va voir ça ensemble et puis il y a aussi les entraves aux usages qui sont vous allez le voir aussi des situations à problème bon le premier il faut ouvrir ce débat quand on parle de sécurité en particulier d'infrastructure quand on demande le plan des réseaux les gens commencent par nous dire ce sont des informations top secrètes on ne peut pas on ne peut quand même pas vous donner ça c'est très dangereux mais on fait une erreur majeure parce qu'on cherche à se rapprocher de ce qu'on appelle les infrastructures vitales et c'est un domaine qui est très précis qui est très bien codifié et qui ne devrait pas toucher au débat sur l'ouverture des données publiques tout simplement parce que la liste de ces infrastructures vitales elle est confidentielle on ne peut pas l'utiliser comme argument en disant telle ou telle infrastructure est vitale vous n'avez pas le droit de le révéler si vous le savez puisque c'est une information classifiée donc s'il viendrait l'idée à un acteur de dire ah non non ça ne vous y touchez pas parce que c'est vital erreur vous révélez en fait au travers de la volonté de la protection de l'infrastructure vous révélez un caractère sensible donc s'il vous plaît dans le débat sur l'ouverture des données publiques n'avancez plus n'utilisez plus il ne touche pas en plus l'ouverture des données il touche deux choses la continuité d'activité par la protection physique des installations et par la protection des systèmes d'information ça ne touche pas à l'ouverture des données ce n'est pas le sujet vous pouvez vous dire des données sur les infrastructures vitales ce n'est vraiment pas la problématique que cherche à résoudre cette réglementation donc c'est le premier point pour assainir le débat et pour avancer c'est qu'il faut arrêter d'en parler voilà le premier point le deuxième point parce qu'il est vrai qu'une fois qu'on a franchi cette première barrière on va nous dire mais quand même on ne va pas publier la cartographie quand même parce que ça pourrait permettre à l'ennemi de nous attaquer quel ennemi ? je ne sais pas moi je me souviens un peu de ce que nous apprend l'histoire on a voulu aussi construire la ligne Maginot à un moment et puis en fait l'ennemi il est passé au dessus en dessous mais il n'est pas passé au travers donc là on est un peu en train de faire pareil on est en train de faire la ligne Maginot des données on veut bloquer volontairement l'accès à certaines informations et on maltraite véritablement ce sujet parce que si l'ennemi il y a moi je n'en sais rien je ne suis pas expert en menaces diverses et variées mais si l'ennemi il y a lui l'ennemi il trouvera le moyen d'avoir les données par contre ceux qui veulent travailler avec eux ils ne les auront pas ceux qui veulent avoir des usages légitimes des usages vertueux pour la société en l'occurrence eux ils ne les auront pas ils vont passer des années à les obtenir et puis on verra s'ils y arrivent mais en tout cas ça va poser de nombreux problèmes donc sur ce débat sécuritaire il faut certainement ouvrir un débat il faut fixer des limites je vous mets une illustration sur le sujet des infrastructures on pourrait créer beaucoup de valeurs en publiant seulement quelques informations descriptives de ce qui supporte nos réseaux sans en révéler en fait l'organisation exacte sauf qu'on ne peut pas avoir ce débat aujourd'hui on ne peut pas fixer cette limite mais précisément parce qu'on aborde très mal cette question le sujet est très mal traité et il devient galvaudé donc en fait on ne résout pas le problème et les deux parties restent face à face dans un statu quo qui dure déjà depuis plusieurs années donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment régler mais qu'il faut régler sereinement sans passion et il faut arriver à aller traiter ces différents sujets et puis parce que vous comprenez bien qu'à force de vouloir tout cacher on finit par ne plus rien protéger je vous rappellerai quand même ce cas qui date de 2012 où en fait nos données seraient super bien protégées puisqu'on ne les a pas ouvertes en 2012 elles n'étaient pas ouvertes on avait tout bien parqué mais le problème c'est qu'il y a encore des intervenants peu scrupuleux qui se baladent avec des données réputées confidentielles sur des clés USB et ils les perdent ils ont le mauvais goût de les perdre donc finalement on se met beaucoup de barrières on se bloque sur beaucoup d'aspects psychologiquement pour différentes raisons mais à la fin rien n'est protégé puisqu'en fait il y a des fuites partout et on ne peut rien suivre donc c'est quelque chose dont il faut quand même se rappeler et ça c'est emblématique mais je peux vous assurer que des cas comme ça ils s'en passent tous les jours et en fait il ne se passe absolument rien ensuite donc soit ce n'est pas un problème soit c'en est un mais il va falloir s'en occuper on ne peut pas rester dans une situation comme celle-ci ensuite la valeur par l'usage vous donnez un deuxième blocage les entraves à l'usage ce n'est pas parce qu'on a des données publiées ou pas publiées d'ailleurs mais qu'on peut y accéder facilement une fois qu'on a réglé la question de la sécurité on a d'autres acteurs qui arrivent en disant bon vous êtes gentils mais moi toutes ces données ça me coûte extrêmement cher à produire je ne vais quand même pas vous les donner gratuitement parce que voilà vous comprenez ça moi ça me perturbe et bien il existe il y a beaucoup de littérature sur le sujet on citera le rapport Trojet le rapport Bottorel aussi sur les données ouvertes qui ont largement battu ces sujets où on s'aperçoit que des structures privées qui auraient privées ou parapubliques en tout cas mais qui auraient pour seul modèle d'affaires de vente des données on s'aperçoit que finalement le poids économique de la production des données il ne va pas décroissant mais il va croissant donc dans un moment où au contraire l'énergie se raréfie où on doit faire des économies diverses et variées je ne pense pas qu'il soit pertinent de vouloir créer de la valeur uniquement sur la donnée plutôt de penser à en créer sur le service donc de publier la donnée in fine pour entretenir un large écosystème d'acteurs qui vont eux produire des services à valeur ajoutée mais il ne faut pas vouloir se recroqueviller sur son jeu de données qu'on a passé beaucoup de temps à produire parce que peut-être si on a passé beaucoup de temps à le produire c'est que le problème se situe en amont après on devrait trouver des solutions OpenStreetMap en fait partie aujourd'hui pour produire de la donnée géographique à moindre coût pour ensuite régler ces problèmes de manière plus rapide parce qu'à vrai dire sur certains sujets ça fait des années qu'on ergote sur tout ça certains acteurs veulent produire de la donnée la vendent mais en fait on n'a pas avancé je citerai juste un cas un truc qui a moins de 10 ans les bornes de recharge électriques on regarderait dans quel état est le fichier OpenData des bornes de recharge électriques c'est quand même pas glorieux pour une infrastructure qui a moins de 10 ans donc ça c'est un vrai sujet il faut qu'on arrive là encore à dépasser ce débat pour avancer ensemble parce que tout ça c'est vraiment pour avancer ensemble il faut qu'on résolve cette question la deuxième la deuxième entrave à l'usage mais c'est le format sur certains sujets avec certains acteurs qui publient de la donnée bon ben ils sont désolés ils voudraient publier beaucoup de choses mais malheureusement le fichier il est disponible qu'en PDF alors je vous ai donné trois illustrations de fichiers qu'on peut nous envoyer en PDF de la cartographie dans certains arrêtés on a des tableaux de communes avec des indicateurs que certains vont reconnaître puis on a des tableaux là c'est un arrêté de recettes pour une régie de gestion de parking bon c'est très bien tout ça mais en fait c'est des fichiers qui ont été obtenus par traitement informatique pourquoi vous nous les envoyez en PDF ? vous avez un traitement qui vous permet d'obtenir cette carte qui a été dans un SIG avant d'être dans un PDF le tableau il a aussi été dans un tableur avant d'être dans le PDF de l'arrêté et puis l'arrêté de recettes il sort d'une base de données en réalité donc comment ça se fait qu'on se retrouve avec des cas d'usage où on nous dit on est désolé on a vraiment que le PDF je vous fais un parallèle dans l'illustration vous venez d'acheter une voiture je vous la livrer en PDF voilà l'état dans lequel elle est vous allez essayer de vous en servir vous allez voir comme c'est marrant vous n'allez pas pouvoir faire grand chose puis on entend des on entend évidemment des gens qui vont dire mais non mais on a des techniques pour extraire les informations on va faire de l'OCR on va faire des choses comme ça effectivement pour la voiture on a des outils pour défrasser la tôle et tout on va en faire des trucs mais je ne suis pas sûr que si on prend la voiture et qu'on essaie d'en faire quelque chose elle va quand même rouler correctement c'est pareil pour les données en PDF donc s'il vous plaît arrêtons avec les données en PDF et structurons nos dispositifs travaillons ensemble encore une fois et allons vers un peu plus de raison et de rationalité dans tout ça parce que ça ne va pas donner quelque chose de très utile et c'est ce qu'on rencontre notamment dans la communauté OpenStreetMap on a beaucoup de sujets comme ça où vous voyez on a des cartes puis on nous les envoie en PDF bon tout ça il y a des voies de recours quand même quand il n'est plus possible de discuter et des fois la discussion avec certains élus certaines collectivités certaines organisations ne donne rien je vous donne un exemple là où bon quelqu'un demandait l'emplacement des panneaux M12 donc c'est les panneaux vous savez pour les cyclistes où on se pose la question de savoir où une ville elle en a installé bon on nous répond qu'il faut qu'on sorte de chez nous et puis qu'on ouvre les yeux c'est autre chose que le PDF mais là il y a donc des recours et bon Paul en a déjà donné quelques-uns je vous donne pour vous montrer la complexité de ce que pourrait avoir à accomplir un citoyen qui cherche à avoir de simples informations ça ressemble à ça ça dure plus d'un an donc quand on parle effectivement des demandes CADA et des demandes à répétition avec des relances avec parfois du tribunal aussi au milieu c'est quelque chose d'extrêmement lourd c'est quelque chose dans lequel il faut s'engager résolument et sur la durée si on veut que ça aboutisse donc ça c'est des choses effectivement qu'on peut faire mais qui sont très longues et qui ne sont pas forcément justifiées pour des informations de la nature des panneaux M12 je ne pense pas que ce soit un sujet de conflit parler des données sensibles bah là je suis désolé je ne pense pas que ça en soit mais pourtant des fois on est quand même obligé d'avoir à se lancer dans ce type de procédure et je pense que c'est uniquement un défaut de discussion ce qu'il faut comprendre dans cette procédure parce que certains les voient comme une sanction c'est quand on disait tout à l'heure ça crispe oui on a tenté une procédure contre un tel etc c'est pas vraiment ça c'est quand il est plus possible de discuter on appelle l'arbitre dans le plus pur respect de nos institutions il n'y a pas de il n'y a pas plus légitime et respectueux en fait qu'une telle procédure malheureusement donc il faut s'en servir c'est le devoir du citoyen de le faire mais pour à la fin avoir l'éclairage d'arbitrage et de pouvoir savoir si effectivement ou non on doit accéder à telle ou telle information alors avant d'en terminer on a évoqué les blocages les problèmes et on peut évoquer aussi les solutions parce que du coup en matière d'infrastructure moi j'ai été amené à conduire différents projets bon alors dans le cadre d'OpenStreetMap aujourd'hui les deux que je vais vous montrer ça concerne les réseaux électriques et puis les réseaux télécom fixes vous allez voir que c'est pas forcément technique ça va vous parler vous allez comprendre de quoi il s'agit sur l'électricité sur les réseaux d'énergie déjà on a une situation par pas d'une page blanche on a un écosystème qui est déjà organisé et si on reprend le schéma de tout à l'heure simplement on n'a qu'une partie de la boucle aujourd'hui on a plus de données qui sortent qu'une réutilisation des données produites par la multitude et Dieu sait qu'elles en produisent pourtant OpenStreetMap France a un partenariat avec Enedis pour produire de la donnée d'infrastructure ça existe simplement on a du mal à faire la boucle de retour et il y a un sujet sur lequel on a du mal à faire cette boucle de retour aujourd'hui c'est on parle d'accélération des énergies renouvelables c'est la cartographie des installations existantes d'énergie renouvelable et là dessus OpenStreetMap en fait nous aide à connaître ces installations parce qu'on a une organisation professionnelle qui se renvoie un peu la balle moi je suis au contact de différentes organisations qui se renvoie un peu la balle non c'est à toi de te faire non en fait non et à toi aussi mais bon on va le faire ensemble et puis à la fin on fait rien donc c'est en tout cas il faut avancer vers plus de fluidité et ce qui se passe c'est que depuis 2014 en réalité sur OpenStreetMap on fait cet inventaire des installations de production donc là vous avez une vue du contrôle qualité qui vous permet d'intégrer ponctuellement des centrales électriques et ça c'est disponible dans la base et surtout c'est disponible auprès de tous et toutes et donc on peut plus facilement passer à la question suivante donc c'est de cette manière qu'on pense établir la boucle de retour c'est à dire qu'on met en place les données et les outils au niveau de la communauté de bénévoles qui est contributeurs donc sur OpenStreetMap pour permettre aux exploitants de retrouver l'information si tant est qu'ils en aient l'idée et le besoin donc c'est comme ça qu'on pense le faire et le sujet des ENR est quand même très actuel et il faut qu'on arrive à progresser dans cette voie parce que là en fait on a un gisement de données et il faut maintenant s'en servir ce serait dommage qu'on puisse pas s'en servir pour les télécommunications c'est différent et vous voyez que là bon le schéma on a finalement une situation où on a très peu de données ouvertes en réalité les exploitants de télécom publient très peu de données ouvertes par contre là pour le coup la communauté OpenStreetMap publie de la donnée puis là certains acteurs s'en resservent et ce qui donne un gré à gré absolument énorme entre ces acteurs aujourd'hui on a une circulation de la donnée qui est majeure entre acteurs économiques du marché des télécommunications et encore pas assez dans l'itération et dans la boucle vertueuse avec nos différents producteurs de données libres si je puis dire ça par exemple alors j'ai le dernier cas que je veux vous montrer c'est un peu particulier vous en conviendrez mais vous avez certainement vu vous avez ces armoires desquelles la fibre déborde parce qu'elles sont en mauvais état etc et en fait ces armoires elles sont positionnées à certains endroits et puis les techniciens ont besoin d'y accéder pour vous raccorder quand vous prenez votre abonnement ils doivent faire un branchement il se trouve qu'on a fait une petite analyse on a cherché l'emplacement de ces armoires dans la rue en l'occurrence à Paris on a environ 450 on en a retrouvé 320 et sur ces 320 on a voulu on a demandé à quelqu'un qui avait accès aux données officielles des opérateurs de faire le comparatif entre ce qu'il y avait dans OSM et puis ce qu'il y avait dans le référentiel des opérateurs et bien on a trouvé des écarts c'est à dire que on en a réconcilié 263 sur les 320 qu'on a trouvé et puis sur ces 263 il y en a 74 qui sont à plus de 100 mètres de la position connue de l'opérateur donc vous imaginez quand vous prenez un abonnement à la fibre que le technicien il va à l'endroit qu'on lui a indiqué il ne trouvera pas pour certains et puis le décalage maximum c'est 500 mètres donc il ne va pas trouver le point technique sur lequel on lui demande d'intervenir c'est un vrai problème et en fait on ne le voit pas vraiment mais là on a une base qui est utilisée par certains techniciens sur OpenStreetMap on a certains ces points techniques sont présents et donc ils peuvent s'en servir et eux challenger l'information qui est présente à certains endroits alors dans Paris cette situation elle a été corrigée depuis c'est une vue ça c'est une collecte qui a été faite entre 2019 et 2020 et maintenant ça a été corrigé ça n'a certainement pas été réconcilié depuis OpenStreetMap mais dans le laps de temps avant que ce soit fait on avait des techniciens qui trouvaient mieux les armoires parce qu'ils servaient de ça plutôt que les données qu'on mettait à leur disposition vous voyez ça peut être extrêmement précis mais en tout cas le citoyen a le moyen d'aller améliorer d'apporter de la valeur en fait sur ces sujets donc moi ce que je dirais c'est qu'il faut qu'on se rejoigne il faut qu'on se parle entre professionnels entre citoyens et qu'on crée ces boucles donc moi je vous donne quelques ressources vous pourrez les consulter vous avez le site de l'association OpenStreetMap France et le site de la Fédération des Professionnels d'OpenStreetMap que je vous invite à consulter et je vous remercie de votre attention avant de laisser la parole à Sylvia Merci beaucoup François on pourra prendre quelques minutes pour un temps de questions et avant cela dernière intervention du coup de Sylvia sur un autre sujet justement de voir comment est-ce qu'aussi des communautés de pratiques on va dire dans les dynamiques aussi de tiers-lieux notamment s'accapare ce sujet de production de collecte de mobilisation des données donc Sylvia je vous rappelle designer et chercheuse au sein de l'université l'école des beaux-arts d'Orléans et tu as aussi notamment tout un parcours en l'Open Knowledge Foundation Remise of Common etc. qui t'a aussi donné quelques grilles de lecture que tu pourras nous partager sur l'utilisation de ces données dans des communautés de pratiques qui sont plus militantes parfois justement Merci beaucoup parfait je n'ai plus rien à dire ça sera court je vous promets on a prévu une sorte d'ouverture plutôt qu'une présentation technique je suis ravie d'être avec vous donc Sylvia Fredrickson en effet peut-être avant de rentrer dans le sujet je donne deux ou trois éléments en plus des personnes importantes sont dans cette salle donc de parcours à savoir que pendant des années on s'est saisi collectivement de la question de la littératie de la donnée le savoir lire écrire les données par la société civile donc ça a formé un projet au sein de Open Knowledge France qui s'appelle l'école des données qui a des chapitres à l'échelle internationale donc il y a aussi tout un réseau qui croit en cette capacité d'une culture de la donnée par la société civile pour se saisir des enjeux qui les touchent directement c'est d'autant plus fort et percutant quand on va regarder ce qui se passe dans des pays qui ont des enjeux directs par rapport aux ressources en eau par rapport des conflits par rapport à je pense à l'Amérique latine et à des formes de je trouve plus le mot de détournement d'argent je n'ai pas le mot exact mais voilà il y a de corruption voilà tout un travail sur la corruption notamment qui est fait en Amérique latine donc on couvre tous ces sujets là et ça prend de l'ampleur quand on sent des formes de solidarité aussi dans la transmission de cette culture donc moi je viens de là avec Open Knowledge France et avec l'école des données l'école des données qui aujourd'hui adresse plutôt les enjeux internationaux et qui pour qu'il y ait moins d'activité aujourd'hui en France néanmoins il y a un projet qui est important qui est porté par Open Knowledge France c'est Madada donc qui est une logique de requête collective par la société civile et par les professionnels auprès de la CADA pour demander donc des des jeux de données qui ne sont pas accessibles et donc tout le travail d'Open Knowledge France porte maintenant essentiellement sur cet outil qui gagne en ampleur et en impact et moi je vais donc terminer cette session en peut-être en essayant de ne pas oublier que les données ne sont pas une fin sont un moyen et pour faire un peu la suite à la présentation très claire que tu as donnée je voulais aussi jouer un peu avec cette idée que des données qui grattent en faisant attention à ce que ces données qui grattent ne soient pas uniquement les données sensibles les données dont on a peur c'est-à-dire je voudrais aussi arriver à ce qu'on saisisse de la question de la donnée de manière positive et en entreprenant qu'il y a des possibles avec la donnée et donc je voudrais plutôt parler des données silencieuses justement celles dont on ne s'attend pas qu'elles ont potentiellement un pouvoir et c'est à partir de là que je vais essayer de vous parler du terrain et des préoccupations du terrain avec les données qui sont à notre disposition du terrain ça veut dire quoi ça veut dire essayer de se dire que l'action publique bien sûr ce sont les politiques publiques que vous construisez mais ce sont aussi l'ensemble des logiques de solidarité et d'action collective que nous mettons en place et cette action publique on la pense comme conjointe aux politiques publiques et dans une articulation qui ces dernières années se travaille à l'endroit de formes de partenariats publics communs notamment donc c'est depuis cette perspective que je parle et donc je voudrais vraiment adresser deux idées deux idées depuis le terrain c'est à dire depuis les pieds dans la boue depuis les endroits où on s'intéresse aux enjeux environnementaux et on essaye de les traiter de front en se saisissant d'un ensemble de questions qui sont liées à l'émancipation par rapport aux technologies aux outils techniques aux questions énergétiques et dans un paysage qui est plutôt un paysage finalement militant avant de commencer je voulais aussi insister sur l'idée que ce paysage militant il a beaucoup évolué ces dernières années et que les questions numériques elles sont de plus en plus complexes à adresser en effet comme vous l'aviez proposé aussi elles sont transverses néanmoins les individus je pense et les collectifs sont de plus en plus clivés par rapport à cette question du numérique ayant vu ces dernières années les sujets de protection de la vie privée les sujets de surveillance se multiplier on sent auprès des acteurs parfois une difficulté à se saisir de cette question numérique voire on se rend compte que c'est une question qui rebute et qui est rejetée donc l'enjeu aussi c'est de prendre ça frontalement et de voir comment on peut adresser cette question numérique non pas comme une fin mais comme un moyen pris avec discernement et avec cette même ambition d'émancipation par rapport aux questions numériques donc j'ai essayé de partager deux idées la première idée c'est l'idée que ces données qui grattent c'est peut-être des données silencieuses qui sont des idées qui sont des données potentiellement subversives la deuxième idée c'est que je voudrais vous proposer de réfléchir à ce que sont ces données et ces données on dit souvent les données sont des communs immatériels des communs informationnels on parle aussi de communs numériques c'est à dire que finalement on catégorise cette information numérique comme un commun qui est sectorisé et on a pensé cette question des communs depuis des années de manière sectorielle les communs de la santé les communs informationnels les communs sociaux les communs matériels etc et donc la proposition c'est de se dire arrêtons de sectoriser ces communs et essayons de penser de manière transverse et peut-être de penser nos combats de manière transverse et donc je voudrais vous proposer une autre typologie c'est l'idée que les communs dont on parle ces données informationnelles ces communs informationnels ces données seraient non pas des communs numériques mais des communs résistants c'est en tout cas la proposition que font Isabelle Stengers et Serge Gurtwick ils parlent de communs résistants c'est à dire qu'ils nous donnent à voir que ces communs ce sont des communs assez récents qui sont liés à l'évolution d'Internet et qui disposent en fait d'un terrain juridique propice pour leur évolution il y a toute une réflexion sur les communs numériques en tant que s'opposant à une propriété et donc ces communs là ce sont des communs qui ont un terrain juridique favorable et ils opposent à ça l'idée de commun résurgent c'est à dire que l'ensemble des autres communs matériels n'ont pas ces prédispositions dans le droit civiliste européen et occidental puisqu'en fait si on regarde l'histoire des communs on se rend compte que si dans notre droit civiliste il y avait dans le code justinien où dès l'antiquité en fait la possibilité juridique des communs puisqu'il existait notamment dans le code justinien les res nullius et les res communes donc les biens communs tout ça a disparu dans notre système juridique notamment du fait de la révolution industrielle et des révolutions agricoles et depuis 1789 depuis la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen la propriété privée est un modèle donc propriété exclusive est un modèle dominant dans nos sociétés et on a effacé oublié en fait toute possibilité dans le droit de faire exister des communs matériels donc hormis dans le monde du numérique on a une difficulté c'est la difficulté à avoir des cadres juridiques qui permettent les communs et ma proposition c'est donc de se dire que si on regarde ces deux typologies on peut travailler avec pour que l'une aide l'autre je vais donc essayer d'aller plus loin dans ma proposition en vous présentant deux petits exemples très rapides qui donnent à voir ces potentiels croisements entre ces communs résistants et ces communs résurgents c'est à dire ces communs qui n'ont pas de capacité juridique à exister mais on va essayer de faire avancer les chantiers que je vais vous montrer ce sont des chantiers reprises de savoir donc qui est une initiative qui permet de travailler sur des terrains qui sont auto-déclarés par des collectifs c'est une dynamique plurielle je vais vous montrer deux études de cas très rapides qui donnent à voir cette question de la donnée comment elle est mobilisée différemment par les acteurs le premier cas donc c'est ce chantier à côté de Nantes au moulin d'Angrevier où on a en fait le collectif énergie de Nantes vise à se réapproprier un moulin comme étant une potentielle infrastructure de production d'énergie ce moulin là donc il est approprié comme un commun par un collectif qui va le remettre en route dans un but de production et de distribution d'énergie évidemment remettre en route un moulin ça veut dire aller chercher un ensemble de données techniques pour le faire fonctionner mais c'est aussi prendre en compte l'ensemble des enjeux de biodiversité qui sont autour c'est là que l'enjeu des croisements des données m'intéresse c'est à dire en fait à partir de ce chantier de réactivation d'une infrastructure de production d'énergie on a eu tout un ensemble de chercheurs et d'activistes et notamment de naturalistes qui sont venus sur le moulin pour travailler avec nous à la production de données liées à la biodiversité et donc là on a un phénomène intéressant qui se passe c'est qu'on commence à sortir des clivages et des cloisonnements et on va travailler à la fois des enjeux d'infrastructure et des enjeux de biodiversité à travers ce croisement d'acteurs qui ne se rencontraient pas auparavant derrière ce cas de cette étude de cas il y a une troisième idée il y a l'idée de se dire que ce chantier devient donc à la fois un endroit de vigie pour la biodiversité on va donc collecter mobiliser des données et on va travailler à faire de ce commun un lieu de débat où vont pouvoir être pris un ensemble de décisions qui sont liées à la production d'énergie à la mise en place du moulin mais aussi à une réflexion plus large sur la biodiversité à l'échelle du bassin versant ce travail là il est décrit dans un ouvrage constitué très récemment avec l'association dont je fais partie qui s'appelle la COP des Milieux qui relate l'expérience de citoyens très différents qui vont travailler autour de ce même chantier à réarticuler la question des communs numériques et des communs naturels à travers cet exemple de réappropriation de moulins derrière cet exemple là il y a une idée forte que je voudrais soutenir cette idée que ces données sont a priori des données silencieuses c'est à dire simples des données de biodiversité des données liées à la qualité de l'eau on a travaillé beaucoup de typologies de prélèvements là-bas et plus largement ces pratiques là qu'est-ce qu'elles nous disent elles nous disent que travailler cette question des données bien sûr c'est travailler l'ouverture mais c'est aussi travailler la maintenance le suivi sur le long terme et c'est ça qu'apporte vraiment une pensée des communs dans leur ensemble alors là aussi je fais un clin d'œil à quelqu'un qui est dans la salle puisque cette question de la maintenance et ce travail autour du moulin c'est quelque chose qui est en débat ces derniers temps au travers une réflexion sur des politiques de soins notamment donc c'est une idée importante que je voulais ramener en gros qu'est-ce que nous dit ce chantier en quelques mots il nous dit qu'il va dans ces démarches ou qui mobilisent la donnée un enjeu de reprendre en main des savoirs pratiques oubliés et de développer aussi une histoire relationnelle avec ce savoir il s'agit aussi de politiser le rapport par la pratique dans ces démarches il s'agit enfin de mobiliser des acteurs dans leur diversité c'est-à-dire de ne plus cloisonner les personnes concernées entre les concepteurs les utilisateurs les producteurs et les consommateurs enfin il s'agit de travailler sur des alliances entre différents acteurs au-delà des champs sectoriels comme je l'ai dit et enfin il y a un enjeu intéressant sur les échelles puisqu'on travaille ici à l'échelle du bassin versant la deuxième idée et je vais terminer avec ça c'est que à partir de terrains comme celui-là qui permettent de faire se croiser la question des communs informationnels avec celle des communs naturels et à partir donc de profils d'acteurs qui a priori ne travaillerait pas ensemble qui se mettent à travailler ensemble on va s'intéresser moins à la qualité de la donnée ou à la dimension sensible de la donnée qu'à sa dimension subversive et il y a quelques exemples qui nous montrent récemment qu'en travaillant sur la connaissance des territoires et en travaillant à la fois une littératie donc de la donnée une compréhension du territoire par la donnée et à la fois une littératie plus large et je parle notamment d'une littératie juridique c'est-à-dire de se donner les moyens aussi de comprendre les effets possibles dans le droit de l'utilisation de ces données de ces savoirs on va pouvoir faire de ces données en fait un levier d'action et un levier de compréhension aussi de certains rapports de force qu'on va pouvoir mettre en place l'exemple que j'aime bien qui est absolument anodin anecdotique et en même temps qui dit beaucoup des possibilités de cette connaissance des territoires par la donnée c'est l'exemple des lentillères où a été on place un chantier un chantier reprise de savoir aussi ou des personnes on recrée une mare et on réintroduit des espèces qui sont des espèces en voie d'extinction et en fait dans des zones qui étaient des zones qui étaient convoitées par des promoteurs et donc par la réintroduction de ces espèces et par cette approche naturaliste en fait ils ont réussi à faire infléchir la possibilité pour ces promoteurs de mettre en place leur chantier et donc là il y a un vrai rapport de force parce qu'il y a mobilisation du droit on pourrait se dire que c'est pareil à d'autres échelles quand on pense par exemple à la question de l'écocide aujourd'hui la culture de la propriété nous empêche de penser la possibilité de protéger des entités qui ne sont pas des individus donc penser les communs c'est penser évidemment la possibilité de protéger des collectifs non encore constitués comme les générations futures donc c'est réouvrir des imaginaires ou protéger les non vivants comme dans mon exemple donc c'est réouvrir ces imaginaires là mon mot de conclusion c'est que travailler les données qui grattent c'est aussi se donner le moyen de faire en sorte qu'elles grattent donc c'est se doter d'une littératie numérique en général d'une littératie du droit afin de faire en sorte que les données que l'on a déjà puissent transformer nos modes d'existence et je pense que c'est un mode important aussi de se dire que c'est possible tout de suite merci merci beaucoup merci beaucoup Sylvia est-ce que vous avez des questions remarques que vous souhaitez partager c'est peut-être une question un peu terre à terre mais comme on parlait vraiment de cette question de la propriété je trouvais que l'exemple du moulin était très intéressant et je me demandais qui est propriétaire du moulin et où va l'argent de la production d'électricité parce qu'il y a quand même un modèle économique aussi qui existe derrière comment est-ce qu'il fonctionne alors ça vous pourrez le déterminer avec la communauté qui est en train de faire commun autour du moulin parce que c'est vraiment un projet qui commence en fait donc là le chantier que je vous ai montré il a eu lieu au début de l'été le moulin ne produit pas encore de l'énergie donc pour qu'il produise de l'énergie il va falloir se donner les moyens de le transformer à qui il appartient pour l'instant il appartient à un collectif en fait après dans les communs il y a plein de manières de travailler des formes de propriété d'usage aussi avec un faisceau de droits mais en effet pour l'instant ce qui est lancé par ce collectif pour répondre brièvement ce sont à la fois des chantiers de réhabilitation de ce moulin des temps d'atelier avec de la récolte de données donc par des naturalistes et des chantiers sur la biodiversité des chantiers techniques aussi et puis des assemblées puisqu'en fait il y a un lien entre ce chantier et puis énergie de Nantes et Nantes en commun donc tout un travail sur la démocratie énergétique avec des assemblées récurrentes pour discuter de ces enjeux de gouvernance donc c'est encore des mondes à faire merci beaucoup je sais il y a peut-être une dernière une question une remarque oui vous parlez effectivement de solution de mise en commun de la donnée d'accord notamment au niveau de votre côté est-ce que vous avez une solution par contre de data catalogue open source d'accord parce que vous utilisez effectivement celui de l'Etat d'accord mais qui est effectivement plutôt au niveau national d'accord moi je travaille pour Pôle emploi donc à la rigueur on utilise effectivement une partie de l'open data du data catalogue pour les données qu'on met nous en open data mais effectivement il nous faudrait aussi un data catalogue pour nos produits on a pris une solution commerciale qui s'appelle Zinea je ne sais pas si la vôtre elle est open source elle nous coûte vraiment cher merci alors oui par exemple sur le catalogue du GD4H c'est donc le code et open source par contre c'est plus en termes de la façon dont il a été implémenté a été un petit peu adapté aussi aux besoins du projet donc il y a aussi tout cet enjeu de transférabilité mais vous soulevez une question vraiment intéressante parce que c'est vrai que ça pose aussi la question de l'interopérabilité des catalogues entre eux donc c'est aussi pour ça que ce choix a été fait notamment sur Ecosphere et dans le cadre aussi du Green Data Forex où on va chercher à moissonner DataGouv ça pose tous ces enjeux de gouvernance de la donnée et effectivement que les catalogues qui sont développés au fur et à mesure soient d'une part open source mais d'autre part interopérables entre eux notamment en termes de moissonnage où on peut avoir ensuite des boucles où un tel moissonne un tel qui va être moissonnée par un tel qui va être remoissonnée par un tel donc effectivement mais l'idéal c'est d'avoir une infrastructure un peu centrale comme DataGouv avec des vues sur DataGouv par exemple mais effectivement après il y a aussi toute la notion d'outils comment est-ce qu'on valorise les données mais les données ce n'est pas la seule source il y a aussi les outils et parfois on aimerait aussi avoir des interfaces qui directement permettent de manipuler les données en ligne donc voilà Merci beaucoup j'espère en tout cas que cette session vous aura aidé à identifier quelques leviers quelques outils pour familiariser avec cette notion ou l'accès en tout cas à certaines données et puis même nous poser quelques questions sur d'autres types de données au-delà des données qui grattent des données silencieuses on peut remercier également nos intervenants et notre intervenante pour leur contribution ici Sous-titrage ST' 501